Sous-titrage ST' 501 On avait déjà fait venir Catherine Corsini pour son film précédent, Un amour impossible, avec Virginie Effira, Nils Schneider, il y a quelques années déjà, j'ai mes dates là, 2018, il y a 3 ans. En France, c'est des films tous les 3 ans, je me repère un peu près. Voilà, c'est assez régulier. Donc, bienvenue, déjà. Merci. Et puis, les deux précédents films, là, on va venir parler évidemment de La Fracture qui était à Cannes l'an dernier, avec Valéria Bruni, Tedeschi, Marina Feuss, Pio Marmaille, Aïssiatou, Dialo, Sania, qui a eu un César. C'était un très beau moment, je trouve. Ça faisait du bien, je ne sais pas, pour les spectateurs de César, de voir ce visage et puis de voir cette belle comédienne. Et voilà. Donc, ce soir, on va parler de La Fracture. On va échanger pendant 40 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Et puis, on passera un petit extrait du film. Puis après ça, il y aura un petit moment de dédicace autour d'un verre et d'un pot. Il y a une place là, madame, si vous voulez. Je crois qu'elle a une chaise. Vous avez une chaise ? Regardez. Voilà, premier rang. Donc, La Fracture, La Fracture, qui fait suite à deux films, donc La Belle Saison et Un Amour Impossible, qui étaient plutôt des films qui s'inscrivaient dans l'histoire, des films d'époque. Je ne sais pas si on peut parler d'époque pour La Belle Saison, mais bon, qui demandaient ce travail-là. Voilà. On se replaçait dans un autre contexte. Là, La Fracture, on est vraiment dans un moment contemporain qui appartient au passé, mais qui est assez récent et auquel on pense souvent. C'est le moment des Gilets jaunes. Donc, il y avait chez vous une envie pour ce film-là, précisément, une envie de contemporain, une envie de coller à ce qui se passait au moment, à s'inscrire dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Il y avait furieusement même l'idée de vouloir parler du monde qui m'entourait, qui me questionnait, sur lequel je me sentais de moins en moins de prise. On le voit bien même au niveau politique, comment les gens sont perdus. Donc, il y avait cette idée d'être quand même, il y a même en 2018, c'était hier, mais c'est quand même très, très récent. Il y a cette chose, effectivement, de se dire on en est où en politique, qu'est-ce qui se passe. On a des mouvements qui sont extrêmement forts, extrêmement... Enfin voilà, qui sont relayés d'une certaine manière par la presse, mais qui, effectivement, ça m'interroge aussi comment c'est relayé par la presse. L'opinion tout de suite se forge l'idée que c'est l'extrême droite, que c'est vraiment... Et voilà, j'essaye de creuser, de me dire qu'il y a peut-être ça, mais il n'y a pas que ça, et que ça raconte quand même une histoire de la France, d'un moment, d'une insurrection, d'un sentiment d'injustice, d'un sentiment d'être mis hors... Ouais, d'être pas considéré, de... Voilà, il y a la colère, tout ça. Donc tout ça, évidemment, ça m'intéresse. Ça me rappelle beaucoup de choses de ma jeunesse, de ma manière aussi de croire en un... De jeunesse militante, quoi. Voilà, de jeunesse... Enfin, c'est pas tellement que je suis militante, mais disons que j'ai un sentiment d'être engagée quand même dans une société dont j'ai l'impression qu'elle est en train de bouger, de se transformer, d'avoir des valeurs beaucoup plus égalitaires, humanistes, féministes, etc. Et puis je me rends compte que, ben non, que le monde dans lequel j'ai vécu, finalement, c'est un endroit, évidemment, il a bougé, il a été... Il y a eu des choses, des avancées formidables, mais il y a d'autres endroits, il s'est rétréci. Et il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui ont été lâchés un peu sur le chemin, ou dans tous les cas, sur lesquels on le voit bien, comment certains partis politiques n'ont plus du tout su parler aux classes ouvrières, etc. Donc c'est toutes ces questions, voilà, qui me traversent. Et puis il se trouve que je fais cette chute stupide... Donc ça, c'est très autobiographique. Voilà, qui me convoque à l'endroit de l'hôpital, qui me met dans cette nuit où il se passe justement une journée d'un samedi 1er décembre 2018, où il y a déjà le début de ces Gilets jaunes, et que je m'imagine, parce qu'évidemment, je n'ai pas du tout traversé cette nuit comme... Enfin, il y a certains épisodes que j'ai traversés de la même façon, mais je n'ai pas du tout traversé la nuit avec rencontre avec des Gilets jaunes, etc. Mais déjà, je ne sais pas, sur votre brancard, là, se germe l'idée d'un film ? J'ai pas que le souvenir, puisque j'ai envoyé un texto à mon amie Claire Burgé, qui me dit « Mais tu sais que tu m'as écrit l'intrigue du... Voilà, si je rencontrais des Gilets jaunes, etc. » Je dis « Ah bon ? » Parce que j'étais quand même bien défoncée aux médicaments, mais bon, quand même, j'étais bien partie. Et donc, effectivement, c'était là. Et je me souviens que, deux jours après, on a rendez-vous avec le distributeur Jean Labadie, avec Elisabeth, donc ma productrice et qui est ma compagne, enfin, comme Marina dans le film, Julie, me dit « Tu vas lui parler, c'est super l'idée. » Et je me dis « Non, 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 attends, attends, parce que j'étais pas encore... » Moi, il faut que j'arrive à sentir les sujets, à déjà un peu les traverser. Voilà, j'avais eu une intuition, quelque chose comme ça. Après, le scénario, je pensais écrire en trois mois. J'ai mis un an et demi à l'écrire et ça a été d'une complication totale, des moments où je l'abandonnais, je me disais que je n'y arriverais jamais, que c'était trop... C'est parce qu'il était simple et à la fois, toutes les personnes avec qui j'écrivais me disaient « Mais qu'est-ce que tu veux raconter ? Qu'est-ce que ça raconte ? Où tu veux aller ? » Et je disais « Mais en fait, c'est des gens qui arrivent à l'hôpital et qui sortent de l'hôpital au petit matin et c'est ce qui va se passer dans cette nuit. » Il n'y a pas plus de... J'allais dire de... Enfin, l'intrigue, il n'y a pas plus que ça. C'est vraiment, voilà, cette idée d'être... Voilà, et c'est ces rencontres improbables, difficiles, voilà, qui prêtent à sourire et qui sont... C'est marrant parce que tout à l'heure, je suis sur un nouveau projet avec Naila Guillet, avec qui j'écris, qui est là, et donc on faisait une consultation avec une scénariste et on reparlait d'ailleurs de films de la comédie italienne, de l'argent de la vieille, de pain et chocolat. Et c'est vrai que dans la fracture, j'avais envie de mêler aussi justement la vivacité de ces comédies, c'est-à-dire, et en même temps, le côté social qui, voilà, où on sent justement... Alors vraiment, il y a un sentiment de classe, il y a un sentiment vraiment très net de fracture. La fameuse fracture sociale. Entre, voilà, ceux qui n'ont pas le mode d'emploi, ceux qui n'ont pas les moyens, puis ceux qui sont plus riches, etc. Il y a vraiment ces confrontations, voilà, qui partent évidemment des sujets ou des fables, comme dans l'argent de la vieille, qui sont extrêmement drôles et féroces. Et j'avais envie de retrouver quand même cet antagonisme et ces antagonismes à travers les personnages dans le champ de l'hôpital, quoi. Moi, je trouve que l'enjeu du film, il est vraiment dans son ton, je trouve. Et on en parlait là, il y a quelques minutes, parce que dans les bonus du DVD, il y a un échange très intéressant autour des scènes coupées, des scènes que vous n'avez pas mises dans le film, avec votre monteur, dont j'ai oublié le nom, Frédéric Baillèche. Frédéric Baillèche, voilà. J'ai mis longtemps à bien le prononcer son nom. Voilà, je vous laisse le faire. Et en fait, c'est assez intéressant, parce que moi, quand on voit le film, on se dit, mais bon, il y a un ton de comédie. Alors, on reparlera plus tard du choix des comédiennes, du choix des comédiens et des comédiennes, Valéria Bruni, Marina, ce couple-là, ce regard que vous arrivez à avoir, cette manière un peu d'être dans du burlesque, quoi, et ce travail que vous avez fait avec elle, mais aussi une tension sociale qui est représentée par Pio Marmaille, mais pas que. Et cette nuit, cette unité de temps aussi, qui est là, présente, et ce côté tragique, parce qu'il y a vraiment des scènes tragiques. Et c'est comment se marient ou comment s'opposent, ou comment on laisse respirer les spectateurs avec une scène légère, et après, on retombe dans quelque chose qui est assez tragique et social. Et moi, je trouve que l'enjeu du film et le danger, ou la réussite du film, elle est là. Elle est arrivée à mêler de la comédie avec de la tension, cette tension sociale, cette histoire sociale, quoi. J'imagine que ça a été présent à votre esprit tout le monde. C'était présent déjà dans l'écriture, mais c'est vrai qu'un scénario, ça reste un objet quand même mort, et que toute mon angoisse, c'était comment les acteurs allaient s'emparer de... à les rendre, j'allais dire... Parce que c'est, en même temps, c'était très écrit, c'est un lieu unique, donc j'avais très peur du côté petit théâtre, je viens faire ma petite scène, l'infirmière arrive et dit, « Ah, monsieur, nanin, c'est à vous, etc. » Je me disais, « Oh là 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 ! » J'étais tellement, vraiment stressée par le fait qu'on sente trop les... Donc, il fallait tout le temps arriver à casser, j'allais dire, presque la mécanique des scènes, pour aller chercher parfois un détail, quelque chose, pouvoir bouger avec les acteurs, être dans quelque chose qui était à la fois instable, et puis parce que, voilà, à l'hôpital, on attend, en plus, on est fragile, mais en même temps, il y a toujours un événement qui se passe, un cri, quelque chose, voilà. Donc, il fallait arriver à trouver ce matériau très vivant, très documenté, qui n'est pas documentaire, mais qui est documenté, donc je me suis beaucoup, beaucoup documentée, et puis j'ai eu la chance de travailler avec des gens du vrai personnel soignant, des gens qui connaissaient vraiment, qui connaissaient ce métier, donc ils ont amené une expertise extrêmement... Voilà, c'est-à-dire quand quelqu'un, quand Valéria pique une crise et que l'infirmière arrive et lui dit de se calmer, etc., ils ont l'autorité, ils ont l'autorité, pas seulement de l'acteur, mais du soignant sur... Parce que vous avez casté des répétitions. Donc ça, c'est déjà, ça donnait un ton, ça donnait une vérité, et ça permettait aux acteurs aussi, finalement, de savoir, c'est comme quand on est dans un truc de sport, de savoir qu'ils allaient pouvoir y aller, qu'ils allaient être reçus par des gens qui sauraient les contenir, etc. Donc ça, il y avait déjà cette chose qui fonctionnait plutôt, plutôt bien. Mais la question aussi, c'était, est-ce que la force de la comédie n'allait pas tirer le film du côté de la comédie et du burlesque plutôt que du drame social ? Le mélange, il était... C'est-à-dire, à la limite, quand j'ai vu, par exemple, quand on a fait les vraies blessures de Pio Marmaille, je me suis rendu compte que, entre écrire, il est blessé, on retire un pansement, machin, machin, etc. Mais entre voir vraiment quelqu'un qui a été abîmé dans une manifestation et de voir, voilà, sur son corps, sur comment c'est, ça prend une... Voilà, c'est violent, quoi. Donc cette violence-là, elle est beaucoup plus forte que ce qui est représenté quand on écrit trois phrases. Ce qu'on a beau s'imaginer, c'est tout d'un coup, c'est combien de temps la caméra va rester, etc. Donc passer de ça, et puis en même temps, au cri de Valéria, enfin de Raph, qui est évidemment en fait... C'était aussi ça, de ces jonctions, mais ça amenait, j'allais dire, les oppositions, ça faisait du... Je ne sais pas, ça amenait du sens, ça créait... Paf ! Ça rebondissait tout le temps. Donc ça, c'était... Moi, c'est vrai que Valéria, le personnage, il était là, et elle l'a amenée là, c'est-à-dire qu'elle l'a... Wouah ! Elle a mis le turbo, elle l'a poussée, et je l'ai laissée faire. Je l'ai laissée faire, elle a amené aussi sa... Sur ce personnage qui me représentait, etc. Elle a amené sa propre folie, et j'ai laissé aussi, parce que j'avais envie que le film me déborde. Il fallait donc laisser aux acteurs la possibilité de déborder, tout évidemment, en contenant certaines choses, parce que des fois, je lui disais, non, écoute, là, c'est hors sujet, c'est hors jeu, là, c'est... Non, reviens quand même au texte, fais attention, parce que... Alors, parce que c'était quand même écrit, ou il y avait... Je pensais qu'il y avait quand même énormément d'impro aussi ? C'est... Par exemple, Pio, il improvise quasiment pas, parce qu'il adorait le texte, il trouvait que le texte était très bien écrit, et il a réussi à s'emparer de ce texte, il l'avait appris, 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 c'est-à-dire qu'il le... Voilà, et puis il a une espèce de manière de parler très, très vite, etc. Il aimait... Je vais dire, avec Valéria, ça se frittait aussi beaucoup, parce que leur personnage se frittait, mais ça se frittait, parce qu'il détestait que Valéria improvise, parce que ça le déstabilisait. Donc, des fois, il me disait, mais en train de casser la scène ! Et moi, je trouvais que c'était intéressant, donc je laissais faire, quitte parfois, moi aussi, à perdre peut-être des choses que j'aimais bien dans le scénario, mais parce que je trouvais que la folie qu'elle apportait, voilà, il fallait la guider, parce qu'il y a plein de choses qu'on a justement coupées, enfin, au montage, il y a plein de choses qu'on a coupées, il y a des choses, on voit d'ailleurs, le DVD, il y a des chouettes fin de scène différents, parce que moi aussi, comme Valéria, c'est aussi un, c'est un monstre sacré, c'est-à-dire que d'un coup, on lui dit, la scène, finis-la plutôt dramatiquement, oh, elle y va, finis-la plutôt en trouvant un truc plus drôle, paf, elle y va, donc voilà, il y a du jeu. Pio, il n'a pas la même capacité d'improvisation, mais il a la même capacité d'incarnation, c'est-à-dire qu'il incarne aussi très très fort les choses, et il apprend les choses avec un rythme, avec une, voilà, c'est sa façon de, voilà, donc, mais il y avait une opposition qui, évidemment, reflète finalement complètement l'opposition des personnages, et donc, moi, évidemment, je jouais de ça, c'est-à-dire que je le rassurais d'un côté, j'étais là, mais en même temps, je m'amusais de leur, du fait qu'il était énervé vraiment foncièrement par elle, par moments, donc voilà, c'est un, ça c'est un peu le metteur en scène qui fait sa tambouille, qui essaye de, mais bon, disons qu'ils étaient quand même malgré tout d'extrêmement bonne volonté, avec un plaisir fou à travailler, parce qu'on sortait de, je ne sais pas combien de temps de Covid, et bon, ils avaient fait juste un film avant, ils avaient plein de films en retard, donc ils enchaînaient les films aussi, ils disons que j'étais dans la période de leur deuxième film à E3, et ils avaient, ils avaient encore l'énergie, l'envie, le, le, voilà, ils avaient, voilà, ils étaient très, on a profité quand même d'une période très compliquée où on rentrait à 6h le soir avec les papiers, les machins, je ne sais pas quoi, et nous on arrivait encore, on arrivait à tourner, donc c'est vrai que c'était quand même, voilà, on se sentait extrêmement privilégié, on était super contents de travailler, mais c'est vrai que c'était ce, alors, après, ce qu'il y a, il y a un vrai plaisir de jeu, même dans le drame, c'est ça en fait, c'est le fond de la question, c'est-à-dire qu'on sent qu'ils se font, pas qu'ils se font plaisir, mais qu'ils sont tellement heureux de jouer les uns avec les autres, que parfois, moi je me prenais à éclater, Pio par exemple, à rire dans un truc, dans quelque chose de dramatique, quand même, où il incarnait une vraie souffrance, mais on sent une jubilation de comédien, là aussi. Parce que, en plus, alors là par contre, c'était vraiment une impro, grâce à Issa Tou, c'est-à-dire qu'à un moment, évidemment, quand on est pareil, on écrit un truc, on dit, bon voilà, il est en train de lui retirer le pansement, etc., puis le truc était collé, donc elle a pris, comme ils avaient tout pour pouvoir travailler comme dans un vrai hôpital, ils avaient, voilà, donc elle a pris de l'eau, machin, elle lui a mis dessus, elle a retiré, elle a dit, ben je déballe le truc, etc., voilà, et puis à un moment, elle lui dit, mais si vous voulez, je peux vous donner un gaz, etc., alors là, il a un impro, il dit, un gaz, un gaz, voilà, et ça, c'est vraiment de l'impro, mais il souffre, le martyr, et l'autre lui parle d'un gaz, et il la regarde, d'un air, mais c'est quoi ce truc, donc c'est vrai que là, c'est des petites choses comme ça, qui étaient extrêmement, en même temps, justes, et ça, c'était des petites perles au montage, parce qu'on a évidemment, on a fait plusieurs fois la prise, et ça, on s'est dit, ça, c'est vraiment chouette à garder, il y a un truc qui est, et puis, il y avait des, voilà, il y a des prises qui étaient, qui étaient comme celle-là, par exemple, qui étaient assez magiques, dans tout le déroulé, quoi, du, de, mais l'association aussi, des comédiens, je trouve, est très, c'est pour ça, c'est suivant, sur le casting, le choix, le choix de ces comédiens-là, peut-être à l'écriture déjà, mais par exemple, le couple Valéria-Marina-Foyce, je trouve, fonctionne très bien, parce qu'évidemment, Valéria est dans l'outrance, et Marina a un côté très froid, très sec, comme ça, et en fait, ça donne un tempo, alors, il y a déjà un ressort comique, burlesque, qui est évidemment présent, mais ça, ça ramène aussi à une réalité, de ce qu'est, une nuit aux urgences, qui est quand même, terrible, humaine, et je trouve que, ce duo, par exemple, ou comme un personnage secondaire, qui est le, comment, Einstein, ce fameux, je trouve qu'il fonctionne, très très bien. C'est le fils d'une de mes copines, qui est vraiment interne, à Saint-Antoine, qui était en dernière année, voilà. Mais il amène quelque chose, comme ça, de très important, parce que, c'est assez dingue, parce qu'en fait, la dernière fois que j'avais vu ce garçon, il avait 8 ans, et je ne sais pas pourquoi, je me souvenais de lui, parce que souvent, sa mère, qui était une amie à moi, m'en parlait, parce qu'elle me disait qu'il était très nerveux, et je connaissais le père, qui était très nerveux, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'intuition, alors là, de le faire venir, il est arrivé aux essais, avec sa blouse blanche, ses trois stylos, voilà, et je lui ai fait faire la scène, tout de suite du brancard, etc., qu'il avait appris, il a été top, je lui ai dit, voilà, c'est formidable, mais bon, après, pour le reste, on a, il y en a que je connaissais pas, que j'ai découvert, grâce à ma casting, grâce à Julie, à Lyon, justement, à Issa Tou, et puis, quasiment tous les autres, mais ça a été un... Déjà, Valéria et Marina et Pio. Alors, Pio, j'ai vraiment écrit pour lui, parce que, en fait, j'ai écrit pour Pio au début, parce qu'on s'était loupé sur un film, on s'était loupé, voilà, on se connaissait bien, on se voyait souvent, et j'avais très, très, très envie de travailler avec lui, surtout en l'ayant vu en liberté de Pierre Salvadori, où il était extraordinaire, et donc, voilà, je me disais, il est dans un moment de sa carrière, voilà, et il est arrivé avec vraiment une, vraiment belle envie de qu'on travaille ensemble, et Valéria, c'est grâce aussi à Elisabeth, parce que moi, Valéria, on s'était loupé sur La Nouvelle Ève, parce qu'elle avait failli faire le film, elle était partie du film, donc je m'en voulais beaucoup, ça avait été un... C'est elle qui était quoi ? Jouer le rôle de Karine ? Le rôle de Karine, ouais, donc, qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Non, donc Valéria, on s'était loupé, mais malgré tout, je continuais à aller la voir au théâtre, je voyais ses films et tout, et je trouve que c'est une actrice absolument incroyable, et donc... Vous avez vu ses films, ses films aussi, en tant que réalisatrice, parce que moi, j'ai beaucoup pensé... Bien sûr, bien sûr, et après, je me disais, oui, on va dire que j'ai pris Valéria, mais que ça va être pour jouer un peu ce qu'elle fait déjà dans ses films, machin, puis je me suis dit, je me suis dit, bon, sur ce film, voilà, soyons ouvrons, soyons généreux, soyons débordés, même si je m'en fous, c'est la meilleure actrice pour jouer, ce personnage, allons-y, on verra bien, et puis, pour le rôle de Julie, Elisabeth aimait beaucoup Marina, que je connaissais aussi bien, enfin, que c'était aussi une amie, donc on a été quand même... On a été tout de suite vers ces acteurs, qui nous ont tous dit oui tout de suite, et il n'y a pas eu de... Voilà, on n'a pas vraiment eu le temps de travailler ensemble, mais je les ai mis dans le bain, quoi, ils ont été dans le bain comme ça, ça a été, voilà, pareil, intuitif et tout, j'avais un tout petit peu peur, parce que je me disais, bon, c'est quand même, comment ça va prendre, je ne sais pas, il y a eu un... il y a eu une espèce de... de locomotive Valéria, de... 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 de Marina, qui suivait derrière, de Pio, qui était... voilà, qui était avec son fauteuil moulant... Non, mais les contraintes étaient... et sont géniales, sont géniales. Voilà, parce qu'on dit, on tourne avec une actrice qui est allongée quand même tout le temps, qui a quand même un certain âge, qui a commencé les problèmes de coût des acteurs, etc., donc Valéria m'a dit, écoute-moi, je ne vais pas surveiller, mais tu fais attention, je lui dis oui, puis je lui dis, au bout d'un moment, je fais attention, je lui dis, je fais attention à ça, la deuxième prise, le jeu l'emporte sur Valéria, donc de toute façon, elle en oublie même, voilà, donc il y avait ça, mais bon, en plus, elle est toujours allongée, ce n'est pas non plus évident pour exprimer, mais sauf qu'elle a un tel truc qu'on a l'impression qu'elle est en mouvement tout le temps, quoi. Il y a Pio qui est sur son fauteuil roulant, enfin, c'est, voilà, on est dans un décor où, voilà, ce n'est pas non plus le truc, mais, et puis, un peu en plus dans une lumière d'hôpital qui n'est en général pas très flatteuse pour les acteurs et qu'on a quand même joué assez, même si on a joué vraiment, on a pris comme référence vraiment l'hôpital de Lariboisière, là où j'étais, parce que... Vous avez reconstitué le... On a reconstitué tant bien que mal parce qu'on n'avait pas non plus des moyens d'aimant, mais on a réussi, oui, à reconstituer quand même l'esprit. On a été faire plein, plein de photos avec le décorateur pour essayer de retrouver la, je veux dire, la lumière, la patte de ce vieux bâtiment où il y a eu des successions de... Voilà, il a été réhabilité à un endroit, donc hop, il y a un truc moderne, après, il y a un truc ancien en dessous, enfin, il est fait de briquet de broc et donc, on s'est amusé avec toutes ces... C'était incroyable, avec des trucs orange, des trucs verts, des trucs... Voilà, donc ça ressemble vraiment à la Régoisière. Est-ce qu'il y a des questions déjà ? Est-ce que... Par rapport à la direction d'acteur, est-ce que... Il y avait des choses intéressantes que j'avais lues sur Issa To Dialo qui n'est pas comédienne, qui est soignante, et qui, je trouve, apporte quelque chose de tellement important au film, quoi ? Je la trouve totalement rayonnante et c'est un point presque d'appui, quoi. Et comment est-ce que ça s'est passé ? Comment elle s'est petit à petit imposée ? Au départ, j'ai cherché une actrice, voilà, je cherchais des jeunes femmes noires, actrices, que j'avais pu voir au théâtre. et le problème, c'est qu'il n'y en avait aucune qui avait l'autorité vraiment de la soignante, quoi. Et la façon... Enfin, je travaillais les scènes beaucoup avec le garçon qui a des problèmes psychiatriques, donc avec des acteurs... Elle se faisait complètement... Enfin, voilà, elle n'arrivait pas à prendre le dessus, quoi. C'était très... C'est finalement très compliqué. Et puis, on a... Il y a eu... Aïssatou est venue, et puis on l'a rencontrée. Je me souviens, elle est arrivée en retard. Elle est arrivée parce que des copains voulaient venir... Ils lui avaient dit « Tu peux venir faire de la figuration. » Ils n'étaient pas venus, donc elle est venue toute seule. Elle était un peu... Bon. Et puis, on a fait un essai avec elle un peu plus poussée, puis etc. Puis je me suis dit « Elle a quand même... » Dans tous les cas, elle a cette assurance. Elle se démonte jamais. Et elle a ce côté à la fois assurance et rassurance aussi par rapport à ce qu'est un soignant et cette humanité. Donc, elle avait quand même beaucoup, beaucoup d'atouts. Je l'ai quand même fait attendre pas mal de temps parce qu'il y avait eu des vacances, un jour de vacances entre temps. Et elle, elle avait besoin de poser ses jours parce qu'elle travaille, elle a des enfants, que ce n'était pas non plus... Voilà. Elle n'est pas comme une actrice qui attend un rôle et qui peut... Donc, on a... J'ai refait des essais en rentrant. de l'interruption qu'on avait eue. Et j'ai fait des essais vraiment de scènes où, justement, j'ai essayé de voir comment je pouvais l'amener dans des scènes les plus compliquées au niveau du jeu, c'est-à-dire les scènes où elle se met à pleurer, qui sont des scènes qui vont au-delà de ce qu'elle sait faire parce qu'elle peut improviser des choses. Je pense qu'avec tous les gens qu'ils ont aux urgences, ils sont parfois obligés d'improviser des choses ou d'être, dans tous les cas, d'avoir de la répartie. Et sur cette scène-là, c'était plus difficile. Et ce n'était pas extrêmement convaincant, mais il y avait quand même un... Je me suis dit, ça va le faire. Donc, on a... On s'est dit OK. Et quand on a tourné la scène, je l'avais présenté à Marin qui faisait le rôle et qui est un garçon aussi extrêmement précieux. Vraiment, c'est un rôle vraiment pas facile. Oui, qui joue le psychotique et vraiment un garçon que j'ai rencontré grâce à l'assistante du casting qui avait travaillé avec lui il y a longtemps. Il faisait prenez des cours à Avignon. Vraiment quelqu'un de merveilleux. Et donc, quand on a fait la scène, je leur avais dit juste si jamais tu es angoissé, s'il y a un truc qui va trop loin, tu dis stop, on arrête. Et la première fois qu'on tourne la scène, c'est pas tellement le couteau qui est des couteaux qui sont... Bon, des couteaux de cinéma qui sont quand même des ciseaux qui sont émoussés, mais c'est surtout comme il a vraiment... Le geste, elle a vraiment effrayé. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit stop. On a coupé tout de suite. Elle est sortie de la... Du plateau, quoi. Donc, j'ai couru après elle. Je lui ai dit ça va, ça va. Donc, je lui ai dit t'as vu ? Je lui ai dit t'as vu ? T'as confiance ? T'as dit stop, j'ai arrêté, ça va ? T'es rassuré ? Donc, ça s'est calmé et tout. Et puis là, je me suis dit bon, il faut que je fasse ma metteur en scène. C'est-à-dire que je lui ai dit ce que tu viens de faire, l'émotion que tu avais, c'est exactement ça qu'il faut jouer. C'est exactement ça, la scène. Et là, elle m'a dit ah mais moi, je ne suis pas actrice, je ne sais pas faire ça, Catherine. Je lui ai dit écoute, on y retourne puis on verra. Et elle a joué ça tout de suite. Tout de suite, quoi. La scène, elle a fait ah, elle était dans l'émotion, dans le truc, les larmes, etc. Moi, j'étais comme ça et c'était incroyable. Et elle l'a refait encore une deuxième fois, un peu moins bien mais quand même, ce qui est souvent le cas avec les acteurs de la deuxième prise. Mais des fois, on a besoin pour des raccords, des petites choses, une troisième fois. Donc, je lui ai dit je crois que tu as compris ce que c'est vraiment qu'être acteur, actrice. C'est que tu sais refaire quelque chose. tu sais rejouer une émotion. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est opéré dans son... Ouais, pour elle, ça a été le travail dans tous les cas de l'acteur. Ça a été une vraie découverte de quelque chose qu'elle a, je pense, en elle. Et donc, ça l'a à la fois surprise et alors, on est même retourné quand on va au... On a fait des post-synchros et souvent, on a besoin de refaire des respirations parce qu'on vire des petits trucs, des machins. Donc, on a besoin de... Pour les bandes-sons, il y a tellement de choses maintenant pour... On travaille beaucoup avec énormément de strates, etc. Donc, on refait toutes les respirations souvent sur des scènes un peu compliquées dont cette scène effectivement de la prise d'otage. Et donc, elle s'est remise dans la même émotion. Elle a demandé à mon monteur qui est assez costaud de pouvoir s'appuyer sur lui pour ressentir la même... Et elle a rejoué vraiment les respis qui sont évidemment infimes dans ce qu'on peut entendre dans le film qui sont vraiment... Enfin, qu'on rajoute qui sont des... Voilà, mais elle a rejoué la même chose, quoi. Et j'étais scié, quoi. Parce que les acteurs qui sont très bons, par exemple aussi comme Valéria, quand ils reviennent faire des petites choses en post-synchro, ils rejouent, ils retrouvent le même... À des endroits en plus très courts, des fois sur une phrase, et tout, ils rejouent exactement la même émotion, le même... Voilà, ils comprennent comment la musique... Parce que sinon, ça passe pas, quoi. C'est pas simplement de dire un mot, une phrase. Il faut vraiment être dans le timing, quoi. Et vraiment, elle est dans le tempo, aussi. Et elle l'a rejoué comme ça. Donc c'était vraiment... On a tous... On était tous... Enfin, tout le monde a senti que c'était assez exceptionnel, quoi. Donc, c'était vraiment super. Vous avez vu des films, d'autres films, d'hôpitaux, où vous étiez imprégné de tout ça, ou pas du tout ? Je sais pas, des séries comme Hippocrate, des choses que moi que je trouvais un peu réussies, moi-même des séries américaines. L'hôpital a quand même été assez filmé, quand même. J'ai jamais vu Urgence de ma vie. Ah oui, d'accord. J'ai pas vu Hippocrate. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu... Enfin, j'ai vu aussi, j'en ai vu un... Non, c'est vrai que je suis... Je regarde pas beaucoup les séries, mais... Par contre, j'avais regardé le film de Wiseman, qui était très vu en noir et blanc sur l'hôpital, mais qui est vraiment... Non, Titi Cut Follies ? Non. Sur l'hôpital psychiatrique ? Le film, comment il s'appelle ? C'est un film de 66, je crois. Oui, Titi Cut Follies. Je me sens pas que c'est ce titre, mais bon... Enfin, d'un tout cas, il y a vraiment... Et ça m'avait vraiment impressionné, surtout pour pas tellement les charcutages, machin, etc., les opérations qui sont un peu impossibles à regarder, mais vraiment sur les visages, sur les gens, les gens qu'attendent, les positions, etc. J'avais trouvé ça incroyable. J'ai regardé des documentaires sur l'arriboisière qui dataient d'il y a 10 ans et un autre un peu plus lointain. J'ai vu aussi comment la violence est rentrée dans l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il y avait déjà quelque chose qui était moins stressant qu'aujourd'hui. Enfin, on voit même l'évolution dans les 2 ou 3 documentaires que j'ai vus. J'ai regardé le film de Scorsese que je ne trouve pas génial, mais quand même qui se passe... Qui est une nuit, comment il s'appelle ? À tombe ouvert. Oui, à tombe ouvert. Avec Nicolas Cage. Avec Nicolas Cage. Qui n'est pas le film de Scorsese que je trouve le plus réussi. Mais bon, il y a quand même une espèce d'énergie. Il y a quand même quelque chose de... Non, je disais, j'ai plutôt... D'abord, j'ai plutôt regardé plusieurs fois. J'ai revu... J'aime bien quand les films sont un peu lointains, mais qui donnent... C'est-à-dire, j'ai revu un après-midi de chien. Ah oui, de l'humain. Pour vraiment... C'est bon, d'abord, parce que ce film, il est dément, donc ça, on a envie de le regarder des milliers de fois. Pour un peu le jeu de Pacino, sa nervosité, et puis surtout pour le fait qu'on est dans un décor unique. Et ça, je me disais, comment on fait un décor unique, comment ça bouge, comment on est là, ce qui se passe. L'enfermement, les gens aussi, la peur. Enfin, comme il y a dans un moment dans l'hôpital, avec les gens qui sont enfermés. Mais vous me parliez d'un carpenter aussi. Et d'un carpenter. J'ai vu Asso aussi. Asso, de carpenter. Parce que je trouve que c'est pareil. Il y a ce truc, cette pression, cette tension. Et vraiment, en fait, j'adore les films de genre. Donc, j'avais... J'allais dire, sur la réalité, la réalité, je l'avais vue à l'hôpital. J'ai passé plein de soirées à l'hôpital. Donc, je l'avais... Je n'avais pas besoin de voir d'autres films pour essayer de transposer par contre, sur l'attention, sur les choix de mise en scène, sur qu'est-ce que c'est que de faire monter comme ça une nuit en apnée, comme ça, ça m'intéressait de voir des films de cette qualité, quoi. Et est-ce que vous vous êtes posé la question, tant dans le comique ou tant dans la tragédie, je reviens toujours à mon fil, à ma petite obsession, mais un plafond qui s'écroule ou une sorte d'agression comme ça, est-ce que c'est pas... Parce que d'où on part, on part d'une rupture amoureuse, une sorte de... Est-ce que c'est pas entre guillemets trop ou est-ce que... Il y a un moment où ça devient... C'est pas comme si on n'avait pas signé pour ça, mais vous voyez ce que... Est-ce que vous vous êtes posé la question de dire, là, on va peut-être un peu loin ou non, on y est. C'est là où je veux la vie. Ben, je... C'est une question. Bien sûr que je me suis posé la question, mais je... Et que je me suis dit, je vais encore me faire taper sur les doigts. On va encore me dire qu'on ne peut pas mélanger ça, ça et ça. Ben, je vais encore essayer, je vais encore tenter. Je ne sais pas comment dire. Je me suis dit, oui, oui, évidemment, le plafond qui s'écroule, l'infirmière qui fait la radio, qui ne sait pas s'y prendre. Non, mais ça, c'est pas vu. Là, on est... Bon, mais je... Voilà, il y a des moments que je trouvais ça délicieux. C'est marrant parce que j'ai présenté un film, parce qu'on m'a demandé de faire une carte blanche l'autre jour à Lyon. J'ai représenté un film que je connaissais par cœur, mais que je n'avais quand même pas vu depuis très longtemps. C'était Thelma et Louise. Et j'ai vu un public en plus applaudir à certaines scènes. C'est pareil, je trouve qu'il y a des scènes qui sont complètement jubilatoires et complètement excessives. La scène avec le routier qui leur tire la langue, qui leur fait des branlettes, etc., quand elles mettent le feu au camion. Et que là, la salle a applaudi et que c'est quand même complètement génial quand elles enferment le flic dans le coffre aussi. Oui, oui. C'est vrai, c'est ça aussi. Et c'est pareil. C'est culotté pour les... Il y a des moments, il y a des scènes qui sont... qui ont un truc effectivement complètement... qui ont un plaisir tellement fou que... Voilà, et moi, le plafond qui s'écroule, je trouve que c'est un truc... Voilà, c'est la métaphore aussi de dire que ça serait arrivé comme un gag, mais ça arrive aussi quand on voit bien que l'hôpital, il est à bout de souffle et qu'il fallait montrer des moments et qu'en même temps, franchement, dans des situations que j'ai vues à l'hôpital, il y a des choses encore plus énormes. Alors, j'ai vu des choses énormes qui étaient peut-être beaucoup plus glauques, sinistres et que je n'avais pas forcément envie de montrer sous cet aspect-là. J'avais envie aussi de montrer des choses qui peuvent être énormes et qui racontent la même chose mais d'une manière un peu spectaculaire mais moins... Non, mais la traversée de Marina Feuys quand elle se perd un peu ou elle cherche quelque chose, il y a un malade, un vieux malade comme ça. Là, on ne sait plus où on est. On est dans une sorte d'hôpital fantôme avec un malade qui est laissé à l'abandon comme ça et je trouve que ça dit énormément de choses. Alors, moi, j'aurais rêvé, évidemment, de tourner certaines séquences dans les couloirs de la Rue Boisière parce que ce malade, je l'ai vu parce que cet hôpital, il est délirant. Il y a des couloirs mais qui est infinis, des sous-sols, des trucs. À cause de la pandémie, on n'a même pas pu aller planter notre quai. J'imaginais bien qu'on n'allait pas tourner dans les urgences, que c'était impossible de faire un tournage avec le travail de l'hôpital mais on aurait pu aller voler quelques plans, faire des petites choses, etc. À cause de la pandémie, on nous a fermé les portes, les portes, les portes, donc nous, on s'est retrouvés dans le même décor qui étaient les sous-sols de chez Airbus à Surenne à reprendre nos propres couloirs, à les retransformer pour en faire d'autres, etc. Donc c'était quand même une espèce de gymnastique. Je n'avais pas, évidemment, peut-être la profondeur parfois ou des choses que... Mais bon, au fur et à mesure, j'ai fait le deuil de certaines choses visuelles pour me concentrer sur aussi cette... Mais c'est vrai que je me souviens de m'être vraiment perdue dans les couloirs de la Rue Boisière et ça, c'était avec ma première scénariste quand on s'était baladé et de... Enfin, quand on s'était baladé la première nuit, on avait regardé, on était restés ensemble pour observer, etc. Et c'est sûr qu'il y a des visions qui font sourire et qui font peur. Donc ce mélange des deux et puis le mélange aussi de... Les infirmières et les gens qui passent des nuits dans les hôpitaux qui sont souvent maltraités, engueulés, pour qui c'est difficile et puis des fois, elles ont des cas aussi compliqués comme on le voit, sauver la vie de quelqu'un, des fois perdre... Voilà, il y a des gens qui meurent, enfin, c'est pas non plus... Elles ont besoin de rire. Elles ont besoin de... Elles ont cette envie aussi de passer des moments de... Et ça, je trouvais que c'était aussi important d'avoir aussi cette énergie et de montrer qu'il y avait... Pour trouver cette humanité, qu'il y avait des moments aussi, il fallait pouvoir se... Voilà, si on est... Si l'hôpital en plus, il y a un truc sinistre avec les gens là, c'est horrible. Donc voilà, elles portent aussi la vie. Elles amènent la vie. Elles amènent, je disais tout à l'heure, le côté rassurant. Donc ça, c'était important aussi. Tout le monde a vu le film ? Oui. Vous l'avez tous un peu en tête ? Non, vous ne l'avez pas vu ? Ah, d'accord, intéressant. D'accord. On va montrer un petit extrait que c'est le moment entre Pio et Valéria, qui commence avec Marina. Non, Marina et Valéria, et puis voilà. Mais le temps qu'on prépare cet extrait, peut-être une autre question encore par rapport à toute la reconstitution du mouvement social, je crois que ça n'a pas été une mince affaire. c'est... Déjà le... Les scènes de manif, les scènes... On a eu une interdiction de la préfecture de Paris pour tourner la manifestation. Peut-être que ça commence ? Non. On avait l'autorisation de la mairie de Paris, l'autorisation de la mairie du 8e arrondissement. J'avais trouvé vraiment une rue que j'aimais beaucoup parce qu'il y avait vraiment ce côté haussmanien. Il n'y avait aucun magasin. Enfin, on avait... En temps normal, j'allais dire, voilà, il n'y avait aucun problème pour qu'on puisse tourner dans cette rue. En plus, on ne fait pas un film. On n'avait 70 figurants parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Donc, je savais à peu près comment j'allais le découper, etc. Et cinq jours avant, on a eu une interdiction de la préfecture de police. Et donc, moi, je me suis dit c'est à cause du Covid, c'est un truc sanitaire, etc. Non, non, pas du tout. C'était presque dans l'idée. Alors, c'était officieux, ils n'ont jamais voulu nous dire, mais c'était vraiment trouble à l'ordre public. Et le fait de montrer des gens avec des armes, des policiers, d'imaginer que ça allait provoquer des émeutes, quoi. C'est comme si nous, en tant que tournage de cinéma, on contrôle extrêmement bien. Enfin, moi, j'ai fait des cascades dans Paris. Enfin, je n'en ai pas vu beaucoup parce que je ne suis pas une spécialisée cascade, mais je me souviens pour trois mondes, on avait bloqué des rues, des machins, la nuit. Enfin, tout ça, c'était vraiment très compliqué de se dire qu'il n'y a pas une espèce de censure quand même par rapport justement au fait qu'on filmait un mouvement social et surtout les gilets jaunes. Oui, qui avait quand même bien traumatisé notre gouvernement. ça a été compliqué parce qu'on a dû tourner trois mois après et on avait des refus. Je me suis dit bon, ça va se débloquer, on va essayer de faire jouer, etc. Rien n'eut à faire et donc, on a terminé en tournant d'une manière complètement absurde dans la cour du château de Fontainebleau et on a été obligé de faire des fonds verts. Du coup, cette scène a coûté beaucoup trop d'argent par rapport à ce que... Voilà, mais bon, il n'y avait pas le choix parce qu'à un moment, on s'est dit on ne tourne pas la scène. On a essayé plein, plein, plein de solutions et la seule solution quand même, c'était de... Il fallait tourner cette scène. Pour moi, elle me paraissait capitale. Il y avait des tentations de prendre des images, de travailler avec des archives parce que ça a été quand même pas mal filmé. On voit des images, les images télé, les images portables. Moi, j'avais envie de... Je pouvais difficilement incruster Pio, faire les scènes comme je voulais, etc. Il y avait... On avait... Puis il y avait les images d'archives des télévisions donc je trouvais que c'était intéressant de montrer aussi mon rapport à la fiction. Qu'est-ce que c'est que la fiction ? Qu'est-ce que c'est que la reconstitution ? Qu'est-ce que c'est justement que de donner un visage à des manifestants, de leur donner la parole, de voir ce que c'est que la... Alors que dans les images de télévision, c'est du flux, c'est tout le temps justement, c'est une espèce de truc où on ne montre que... On ne fait que faire peur. Il y a quelque chose aussi de... Il n'y a pas de choix. Je ne sais pas comment dire. Il y a quelque chose que je trouvais... Non, non, ça me paraissait important justement de cadrer, de choisir, de ce que voulait raconter cette scène et de montrer justement cette espèce d'innocence un peu et de candeur de ce gilet jaune dont les propos que tient Piot, je les ai entendus. Je les ai entendus dans des émissions, je les ai entendus dans des manifs. Voilà, c'est des choses que j'ai... Voilà, cette candeur, elle existe aussi. Et ça, je trouvais que c'était aussi assez beau, même le côté, moi, Macron, ce que je voulais, c'était aller lui parler. Je trouvais que c'est des choses que j'ai entendues dire par des gilets jaunes et que je trouvais qui étaient à l'inverse de ce que souvent on essayait de nous faire entendre. Alors, l'extrait qu'on va montrer, c'est ce qui traverse aussi... C'est la première partie qui traverse le film, c'est-à-dire que c'est l'histoire quand même d'une séparation ou d'un couple qui va se séparer ou d'une personne du couple qui veut surtout se séparer et de l'autre qui s'accroche coûte que coûte et du drame intime et puis d'un drame social. C'est ces deux histoires aussi qui se télescopent. Donc, voilà, l'extrait est un peu à la croisée de ces deux problématiques, de ces deux histoires. Donc, on va y aller. – Sous-titrage MFP. – Ah, ben t'es là ? – Ah oui. Alors, il t'a dit où il était, Eliott ? – Il y a 30 minutes et il était toujours à la République. – Qu'est-ce qu'il faut à la République ? – Il discutait avec ses copains, il était tranquille. – Pourquoi il n'appelle pas moi ? – Parce que tu lui fais peur, t'es sévère. – N'importe quoi, bien sûr, j'en pêche tout. T'as vu le médecin ? – Non. – Qu'est-ce qu'il y a ? – Je crois qu'il y a un petit mot de l'os qui est malade, là. Tu vois ? – Oui. – Bien. – Non, je vois rien. – Non, je sais pas, on attend le médecin. – Tu sais, il a été très, très gentil avec moi, au téléphone. – Il est très gentil, il est… – Justement, je dis, il est secret, mais il est très attentif aux autres. C'est une perle. – Ouais ? – Moi, c'est bien, tu le découvres, moi, je le sais, tout ça. Mais c'est super, tu le dénigres tout le temps ce soir, grandissant, je ne le dénigres pas, je crois qu'on était un peu usés. Enfin, je me rends compte que ça doit être difficile de vivre avec moi. Je suis tout le temps en train de me plaindre, c'est vrai, je dois changer, mais toi, tu dois croire que tu ne me rends pas heureuse et en vrai, tu me rends tellement heureuse. Tellement heureuse. Alors, peut-être qu'on pourrait quand même continuer. trouver une solution. – On ne va pas parler de ça maintenant. – Mais regarde, tu n'as jamais été avec quelqu'un d'aussi bien que moi ? Non, mais avoue, 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 avoue. Non, attends, j'arrête là, j'arrête, j'arrête de t'imonder. Ce n'est pas aimable de t'imonder, ce n'est pas sexy. Moi, je suis très sexy, d'accord ? Donc, j'arrête. Donc, je t'ordonne qu'on continue à être ensemble. Ça, c'est sexy de dire « j'ordonne ». Non, 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 attends, attends, je l'ai, s'il te plaît, non, 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 non ! Là, non ! Je l'ai, s'il te plaît ! Ah ! On est dans un hôpital à côté, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont mal, il y a des gens qui vont mourir, il y a des infirmières, elles travaillent, est-ce que tu peux te rentrer ça dans la tête ? Tu n'es pas toute seule, d'accord ? Tu ne fais jamais attention, jamais, ce n'est plus possible. Regarde, écoute, arrête. Tu peux, il y a des jours, t'es gentille, vas-y, concentre-toi, essaie, tu peux. Non, oui, il y a des gens. Tout à l'heure, par exemple, j'ai fait la rencontre de quelqu'un, on a parlé, j'ai rencontré un gilet jaune. Ah, si t'es, si t'es... Tu l'as demandé quoi ? Tu l'as demandé s'il avait voté le cas, j'imagine ? Je ne suis pas une caricature, non. On a discuté, je l'ai trouvé formidable, un peu barré, mais avec une énergie, avec une candeur aussi. C'était le mec qui était à la machine à café. Ah ! Ah, c'est normal que vous soyez rencontrer le temps que vous avez fait un pour l'autre. C'est bien que tu t'es fait un émouton. C'est délire de me dire ça. C'est... Il était émouvant, c'est tout. Il m'a bouleversé, il m'a ému. Alors, on n'a pas besoin d'être tout le temps, tout le temps, sarcastique quand il y a de l'émotion quelque part. Il croyait que moi allais sortir de l'Élysée pour leur parler, j'ai trouvé ça. Il est complètement débile, ton amie-pône. Il est pas sourd ! Vous avez voté, vous. Moi, je ne suis pas débile. Non, c'est pas drôle. Tu ne sais pas vous faire chier, là, en beauté, c'est votre problème. Moi, je ne vais pas vous faire chier. Monsieur, vous savez pas où il y a quelque chose, là ? Madame ? Madame, ça va ? Non. Je ne sais pas, vous avez choisi cet extrait. Ah, mais on va. On ne s'est pas conclu, alors ? Non, ce n'est pas grave. C'est tout celui où il était derrière là. Ah oui, d'accord, ok. Enfin, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je suis très contente de voir cet extrait. J'ai plein de choses à dire dessus. D'abord, parce qu'il s'est tourné en deux parties. En fait, quand on a tourné la séquence, j'ai eu... Oh, merde, j'ai eu à la fois la chance de... j'ai eu à la fois la chance de... Finalement, il me restait une demi-journée de... Enfin, le dernier jour, j'avais deux plans à faire, il me restait une demi-journée de tournage et j'ai décidé de refaire des choses que je ne trouvais pas très très bien au montage. Ce qui était assez agréable puisqu'on montait pendant qu'on tournait. Et notamment, la fin de cette séquence que je trouvais qu'elle n'est pas assez loin. Donc, je l'ai fait reprendre le texte de la dernière partie et j'ai fait vraiment... Je ne sais pas, j'ai réussi à retrouver en même temps justement le même ton mais en même temps à pousser vraiment la mauvaise foi encore plus loin de Valéria et la... J'allais dire et l'explosion de Marina parce que je trouvais que je ne lui donnais pas assez le loisir d'exprimer aussi sa... Vraiment, sa colère contre le personnage de Raph. Et donc, on a repris cette dernière partie que je trouvais pas satisfaisante complètement quand j'avais vu des scènes... On avait monté grossièrement pas mal de séquences pour voir si ça fonctionnait et surtout, évidemment, les séquences où il y a de la figuration, je ne pouvais pas les refaire mais des séquences à deux ou trois acteurs comme ça, voilà. Mais ce que je trouvais intéressant aussi dans cet extrait, c'est la manière dont ce télescope, évidemment, c'est tout au long du film, mais c'est deux univers, c'est-à-dire un couple plutôt bourgeois et voilà, Pio qui représente les Gilets jaunes. Mais vous m'avez parlé de... J'ai revu pour préparer la rencontre, le Moretti, Palombé-Larossa, où on voit Moretti qui s'interroge sur ses convictions politiques et je trouve qu'il y a vraiment aussi cette interrogation-là de ce couple-là. Où est-ce qu'on en est ? Où en sommes-nous de nos convictions ? Face à une réalité qui nous arrive dans la gueule. Vous ne vous ménagez pas quelque part aussi à travers ces personnages. C'était l'idée de... Moi, j'aime beaucoup les films de Moretti parce que justement, il a une manière de s'ausculter et d'ausculter la société en même temps. Il n'est pas tendre avec lui-même. Et en même temps, de se bousculer à des endroits... Voilà. Et moi, je trouve ça extrêmement pareil, extrêmement jouissif, extrêmement... Je trouve que ça fait vraiment aussi participer le spectateur à une réflexion sur l'époque. Il arrive à nous entraîner là-dedans. C'est génial. Il le fait quand il se met lui en scène, mais il le fait quand il met Michel Piccoli en tant que futur pape. Il se pose des questions. Je trouve ça incroyable, cette manière de fabriquer du récit. Mais quand il se met en scène, il y a quelque chose quand même d'assez narcissique et en même temps, évidemment, pas tendre. Et donc, là, je me disais, avec Valéria, il y a aussi ce... Évidemment, prendre Valéria, c'est aussi... Il y a des gens qui sont irrités malgré tout par son personnage. Voilà. Et donc, c'est joué de ces stéréotypes qu'elle peut avoir sur comment on peut la considérer et tout. Mais je trouve que la façon dont elle est... Dont à la fois, elle a cette... Elle a cette auto-dérision sur elle-même, cette auto-dérision ou cette méconnaissance parfois même de ce qu'est l'autre et en même temps, cette envie de quand même de croire en... Voilà, de chercher toujours l'amour qui la rend aussi éminemment, j'allais dire, touchante et qui... Voilà. Et c'est comment son raisonnement de femme amoureuse et de femme et de sa mauvaise foi qui résonne quand même malgré tout sur tout ce qui est autour. sans que forcément elle en soit complètement parfois consciente. Mais je trouve qu'elle a cette capacité à accrocher autour les... Mais ce que je trouve juste aussi, c'est qu'il y a ces passerelles. C'est-à-dire qu'il y a ces moments où peut-être que ce ne sera que cette nuit-là mais où les personnages se rencontrent. Ou comme Marina et son ancien collègue de lycée ou Valéria qui va... Ou plutôt Pio qui va aider Valéria à se remettre sous son bancard. Et il y a vraiment... Voilà. Il y a de l'humain qui passe. Peut-être que ce ne sera que le temps de ce moment-là. Mais il y a eu rencontre quelque part. De toute façon, je pense qu'il ne faut pas être plus exigeant et pas forcément donner des leçons qui vont aller au-delà de cette nuit. Mais voilà, on ne sait pas ce qui sera engrangé, ce qui sera gardé. Mais cette expérience, elle compte dans tous les cas dans le moment. Et puis, elle nous révèle aussi beaucoup de choses humaines à nous qui sont au-delà justement des personnages. C'est l'hôpital, c'est cet accueil, c'est ces gens débordés mais qui sont toujours sur le ring en train de travailler. Donc, malgré tout, ça, c'est quelque chose qui fonctionne difficilement mais qui fonctionne de par justement l'engagement des soignants. Je pense que ça, ça reste à la fois un témoignage d'un moment, d'une époque. Et puis, les égaux des uns, la pression des autres, la colère. De toute façon, chaque nuit est différente et unique. Et en même temps, on a ces composantes qui reviennent avec évidemment la violence qui rentre, comme je disais, dans l'hôpital parce que l'hôpital est vraiment le reflet d'une société qui va mal et qui va de plus en plus mal et qui après, avec le Covid, on l'a vu, a été encore plus, je vais dire, tout s'est exacerbé. Et en même temps, quand on interroge les soignants, ils vous disent que pendant cette période du Covid, c'est eux qui prenaient tout en main, qui prenaient tout en charge et que finalement, l'hôpital fonctionnait, à un endroit, fonctionnait mieux parce qu'il n'y avait pas les paperasses, les machins, l'instincteur qui n'avait pas 12 centimètres, le mec qui... Voilà. Donc, ils ont pensé même qu'à la suite de ça, il y allait y avoir quelque chose qui allait se transformer sauf que malheureusement, non, et que les seules transformations qu'il y a eu, ça a été couper encore plus de lits, enfin, et les primes qui n'ont pas été versées, cette espèce de, voilà, de grand remaniement qui n'a toujours pas eu lieu pour justement arriver à ce que, j'allais dire, l'humain et le soin soient au centre, j'allais dire, de ce que devrait être l'hôpital, quoi. Mais dans tous les cas, effectivement, cette nuit, en plus, c'est secret, il y a tout ce qui se passe entre Marina et son ancien copain d'école, tout ce qui la bouleverse, la touche ou la défensive qu'elle peut avoir, quasiment, enfin, Raph n'y a pas accès, c'est-à-dire qu'elles ont chacun leur endroit aussi de, elles sont, elles sont ce couple unie, enfin, qui va se réunir de nouveau, mais elles ont aussi chacune leur, leur zone d'ombre et leur, et leur, et leur histoire, et leur intimité, enfin, leur histoire particulière. Question ou des... Oui ? J'aurais bien une question, mais je la trouve pas très sympa, alors que je... J'ai adoré le film. Oui. Allez-y. J'ai une explication à proposer. Pourquoi il n'a pas eu le succès qu'il mérite ? Ah, pourquoi le film n'a pas eu le succès qu'il mérite ? Je ne sais pas, non, mais il a fait combien d'entrées ? Pourquoi ? Alors, bon, déjà, il a eu un, pour moi, il a eu l'immense honneur d'aller à Cannes et d'avoir quand même... Il était très bien reçu à Cannes en plus. Il est extrêmement bien reçu à Cannes. Alors, effectivement, il n'a pas eu de prix, ce qui est dommage, même s'il a eu la cuire palme, ce qui est déjà bien, mais il n'a pas eu, voilà, il n'a pas eu peut-être une reconnaissance suffisante. Voilà. Après, il est sorti dans une période extrêmement compliquée, avec, effectivement, peut-être une presse qui était très, très élogieuse à Cannes et qui s'est dédite. C'est-à-dire qu'on a eu, on n'a pas eu le même enthousiasme du journaliste du Monde. On a eu un autre journaliste qui était beaucoup plus timoré et ça, c'était vraiment dommage et je crois que c'était pareil pour le Figaro. Donc, oui, on a eu une presse qui était moins, j'allais dire, moins enthousiaste, je ne sais pas pourquoi, que à Cannes. Mais je pense que dès qu'on touche à des sujets d'actualité, on est un peu... Peut-être c'est compliqué ou peut-être que le succès de Cannes, il y en a qui se sont dit, ah, je ne sais pas, c'est vrai qu'on fait la fine bouche, ça c'était... Après, je dois dire que moi aussi, effectivement, le film, je crois que le distributeur, tout le monde s'attendait à un succès beaucoup plus important. On est sortis à une période... Moi, j'ai fait une grosse tournée avant le film, j'ai vu que les salles n'étaient pas au rendez-vous, n'étaient pas pleines comme d'habitude. C'est l'exploitation en général. La peur du Covid, etc. Les salles ne sont pas pleines. Beaucoup de films. Les salles ont été fermées pendant sept mois. On a tourné, donc il y avait un embouteillage de films. Quand on est sortis, on est sortis à une très bonne période pendant les vacances d'octobre, de Toussaint, mais je pense que les gens aussi ont changé un peu leurs habitudes. Beaucoup de gens sont partis, alors que d'habitude, les gens restent beaucoup plus sur Paris. Il y avait tellement de films. Ils ont pensé que The Friend Dispatch allait faire zéro, et le film a plutôt pas mal marché, dans tout cas mieux que nous. À mon grand regret. En plus, moi j'ai vu le film à Cannes et j'étais assez déçue. J'ai trouvé très ennuyeux, mais bon, voilà, c'est la vie. Et donc je pense qu'il y a eu beaucoup de films, beaucoup de films la semaine d'après. Et que les entrées ont plafonné tous les films de Cannes, malheureusement, que ce soit du Carax, au film de Julia Ducournaud, au mien, et à Benedetta, on a fait 300 000 entrées. On est dans la fourchette de 300 000 entrées. Ce qui est évidemment pas suffisant par rapport à... En plus, il y a eu quand même des films incroyables. Il y a eu beaucoup de choses très, très différentes. On a quand même... On a pu voir la... Enfin, on n'arrête pas de nous tacler le cinéma français. Il faut redire que le cinéma français, il est extrêmement varié, qu'il est extrêmement riche, qu'il y avait des propositions cette année qui étaient quand même vraiment dingues et assez incroyables, qu'on aime ou qu'on n'aime pas certains. Mais il y avait quand même des choix et des propositions de films formidables. 300 000, d'accord. Oui, donc ce n'est pas les scores qui sont attendus, c'est sûr. Je suis d'accord et il faut... Il faut rebâtir le plaisir de la salle, il faut rebâtir l'idée que la salle, pourquoi c'est si important, pourquoi voir des films dans un endroit, dans le noir, où on choisit de se déplacer, où on est ensemble, voilà, de voir des films comme disait Godard, où on lève la tête et où on regarde les films avec un écran où les acteurs sont 20 fois plus grands que vous, ce n'est pas du tout la même chose que de les regarder, même si on adore les revoir sur des supports comme des DVD. Mais bon, c'est vrai qu'on a subi et on subit encore. Je pense qu'on n'est pas dans une période extrêmement favorable encore et la reprise n'est pas... Voilà. Et on ne sait pas ce que ça va donner, c'est sûr. Je pense que ça va servir doucement, mais c'est vrai que les exploitants souffrent. Les gens ont du mal à revenir à la salle de cinéma. Les exploitants souffrent, mais les distributeurs aussi, parce qu'ils ont mis de l'argent et que, voilà, du coup, la production s'appauvrit de la part derrière. On est dans une période un peu compliquée et c'est surtout compliqué pour les films d'auteurs et pour les films encore plus marginaux parce que ceux-là, ils ont tendance à se dire, bon, on va... Et ça, c'est vraiment dommageable pour la suite et pour la richesse effectivement de notre cinématographie. Je me demande si l'explication, ça ne serait pas au contraire que la plupart des très grands films français ont eu du mal quand ils sont sortis. Dans l'histoire du cinéma, on peut le voir et pour moi, c'est un très, très grand film qui est au-delà de l'anecdote, qui est au-delà de la comédie mélangée à du social. Moi, je trouve que c'est un grand film épique où, justement, les personnages sont regardés autrement comme jamais et que c'est pas tellement dit, ça, qu'il y a cette dimension qui passe de l'outrance à la finesse, de la folie labyrinthique des Gilets jaunes ou de l'hôpital à des choses beaucoup plus fragiles et incroyables. Enfin bon, et ça, pour moi, je l'ai reçu comme ça. Je l'ai reçu vraiment et je l'ai vu plusieurs fois. Je l'ai reçu vraiment comme un film essentiel, exceptionnel. Voilà. Et je me dis ça peut-être pour se consoler que les très grands films souvent ont eu du mal à démarrer. Merci beaucoup. Je le prends dans tous les cas dans tout le message que vous envoyez avec beaucoup d'affection et beaucoup de sympathie. Merci. Le film a été accueilli comment même dans le milieu hospitalier ? Il y a eu des retours ou il y a eu des projections ? Moi, j'ai voulu travailler aussi au niveau des Gilets jaunes. J'ai voulu travailler beaucoup avec le milieu hospitalier. On a fait une grosse projection au Panthéon. On a fait venir beaucoup d'associations, beaucoup de personnel soignant, etc. Ils ont tous été extrêmement émus par le film très aussi montrant aussi leur colère. J'ai beaucoup de gens qui m'ont parlé, qui m'ont après suivi, qui m'ont d'ailleurs envoyé des messages, etc. Mais moi, je dois reconnaître que dans la tournée qu'on a faite, souvent, il y a quand même eu très peu de gens du personnel soignant qui se sont déplacés parce que je pense que d'abord, ils sont très occupés par leur travail et qu'effectivement, souvent, les gens qui vivent des vies où le travail est tellement écrasant et prenant, ils n'ont pas forcément envie de retrouver au cinéma les mêmes choses. Je pense que c'est dû à ça. Quant aux Gilets jaunes, j'ai essayé de les faire venir. J'ai eu quelques Gilets jaunes à Toulon, à Rennes, plutôt des gens qui ont beaucoup aimé le film. j'avais très peur qu'on me dise vous prenez en otage ils ont vraiment aimé le film mais c'est pareil, très peu nombreux parce que je pense que pour le coup, c'est un public qu'on a perdu mais qu'on a perdu pas que pour le cinéma, pour la culture, pour plein de choses. Et voilà, justement, c'est un travail qu'il faudrait faire d'aller retrouver tous ces endroits périphériques qui sont loin de la culture et à qui il faut redonner l'envie de partager les films et tout. Mais ça, c'est vrai que ce public-là, il n'est pas beaucoup venu. Et comme, évidemment, ce qu'on dit, c'est qu'on a un public pour le cinéma qui est un public souvent assez âgé, c'est un public qui, pendant le Covid, avait peur, que souvent, on a commencé à s'abonner aux plateformes et il s'est dit, c'est un peu plus confortable de regarder une image chez soi que de... Donc, il faut espérer que les choses... Après, les débats que j'ai faits pour le coup, les gens qui venaient ne bougeaient pas de la salle et on a fait des débats vraiment fourmis, intenses et longs parce que je crois que, justement, il y avait vraiment aussi ce besoin quand même de s'exprimer, de parler. Les projets, vous êtes en écriture ? Oui, je rêverais de retomber sur un bouquin aussi qui m'éclaire autant que le bouquin de Christine Angot, Un amour impossible, mais là, je suis repartie sur deux projets très personnels et que j'écris avec une jeune scénariste qui était là tout à l'heure, là, Naïla Guillet, qui a fait un court-métrage qui s'appelle Dustin qui est une jeune élève de la FEMIS et qui m'apporte justement, comme j'écris sur des personnages de deux jeunes filles et leur mère, mais qui m'apporte, j'allais dire, justement aussi une vérité peut-être pour être bien en phase avec ces jeunes filles. Et c'est un sujet assez intimiste qui se passe en Corse, d'un secret de famille. Mais voilà, on est en plein dedans, on est en plein chantier, donc je ne peux pas trop en parler. Et puis j'ai un autre sujet sur l'amitié, qui est aussi en cours de développement. L'amitié. Un sujet principalement avec un groupe de femmes. Merci. Je vais dire un truc, moi ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Tant que je suis là, autant le faire maintenant. J'avais parti, en plus j'ai mal aux fessiers, il faut rester assis là. Mais en fait, pour moi c'est un grand film, je te le dis maintenant. C'est un grand film parce que je trouve que, sans parler des gilets jaunes, moi les gilets jaunes, je fais partie d'une basse classe sociale, mais les gilets jaunes, ce n'est pas un truc là. Mais en parlant juste de l'hôpital, moi qui vais souvent à l'hôpital depuis que je suis petit parce que je suis hypochondriaque, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est hypochondriaque ici, mais moi je le suis pour de vrai, c'est-à-dire que j'y vais 6-7 fois par an en croyant que j'ai un infarctus ou un AVC. Et du coup, je vois à chaque fois, j'y reste 5-6 heures à chaque fois et ça réveille les personnalités. Je vois toujours des gens, je vois le trou du cul trop chiant qui en casse les couilles à tout le monde. Il y a toujours l'infirmière qui est désagréable parce qu'elle en a ras le cul. Il y a toujours des gens, il y a toujours des personnalités qui explosent dans les hôpitaux parce que c'est un lieu où ça va un peu partout. Ça réveille les personnalités. Je trouve que c'est bien dans le film, on voit bien ça. On voit bien ça dans le film, dans les hôpitaux de l'hôpital. Par exemple, ça montre bien la palette des individus. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. En fait, je vais un petit peu rebondir parce que ma question, c'est un peu en lien. Déjà, bravo. Moi, je suis très cliente de toute manière de vos films et justement, pour rejoindre ce que monsieur a dit, moi, ce qui me marque dans vos films, c'est que je trouve qu'il y a une précision. En fait, on est tout le temps, je ne sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'on est tout le temps avec les personnages, qu'on est complètement, même si parfois, ils sont complexes comme dans Un amour impossible ou je ne sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'il y a une précision. En fait, on comprend les personnages et même s'ils ne parlent pas, il y a plein de choses qui se passent et on est complètement avec eux. Et je voulais savoir, du coup, pour arriver à cette précision-là, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, quelque chose de spécifique que vous faites avec les acteurs avant parce que je trouve qu'ils sont aussi très ensemble, qu'ils sont complètement à l'écoute, complètement ensemble. Et je trouve que c'est rare d'être complètement dedans. En fait, moi, j'ai par exemple même là, cette scène, j'ai l'impression, alors que j'avais déjà vu, mais j'ai l'impression que je suis dedans, en fait, et qu'on arrête, je me dis, ah oui, en fait, je ne suis pas avec eux, je suis... Voilà. Alors, peut-être, il y a quelque chose qui m'a éclairée aussi dans ma formation et puis qui me travaille, c'est que souvent, quand j'écris, je la vois la même chose, c'est-à-dire que souvent, je me dis, on peut faire des choses en général, c'est-à-dire qu'on peut faire la blague avec un dialogue qui a l'air d'eux ou un acteur qui va jouer en général un truc, etc. Et en fait, plus le travail et plus la confiance que je peux avoir dans le travail que je fais, c'est justement, c'est la précision, quoi. C'est-à-dire que je pense que plus on est précis, plus sur chaque phrase, sur chaque moment, plus on peut dire à un acteur, tu dis ça, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, plus on est dans un truc vraiment de... Enfin, plus cette précision nous amène à une vérité, c'est-à-dire que tout d'un coup, on sait que c'est ça qu'on dit et que c'est ça qu'on désigne, c'est ça que ça veut dire et je trouve que tout d'un coup, ça met en éveil et sinon, on est dans un truc, voilà, on fait rire. Je ne sais pas, disons que c'est peut-être ce travail-là qui me... Et puis, c'est vrai que le... je suis de plus en plus à l'aise avec les acteurs, je les connais bien, je n'ai pas de... Voilà, je n'ai pas de... Enfin, on a toujours peur quand on commence, on est toujours inquiet, on ne sait pas comment quelqu'un va réagir, on ne sait pas si on va s'entendre, on ne sait pas si le dialogue va passer, mais à partir du moment où on a ce dialogue et on sait qu'on cherche ensemble quelque chose et quand on cherche à produire quelque chose ensemble et c'est cette idée, moi, je trouve de plus en plus qui m'intéresse dans le cinéma, c'est malgré tout, c'est cette idée du groupe, c'est cette idée de partager des choses et c'est cette idée de... à chaque prise, à chaque fin de prise, c'était tout le temps de dire, allez, comment on peut améliorer, comment on peut aller plus loin, comment on peut aller préciser justement à quelque chose, comment... Voilà, et là, ce qui était vraiment intéressant et formidable au sein de cet hôpital, c'est que chaque décor, je disais donc, j'avais demandé aux décorateurs que les choses fonctionnent, que les soignants puissent travailler vraiment avec les outils, alors même si des fois, la machine n'était pas du dernier modèle, etc., mais dans tous les cas, donc ça amenait aussi, évidemment, je leur disais, mais au bout de temps d'heure dans la nuit, comment... où on en est dans l'organisation des choses, comment... qu'est-ce qu'il y a... Alors, évidemment, il y a deux, trois détails qui nous ont échappés et sûrement que quelqu'un va dire... Mais on a quand même vraiment, vraiment œuvré pour justement à ce que tout ça amène une... je pense, cette précision et cette vérité qui fait que... qu'on croit... Voilà, je pense que laisser les acteurs aussi déborder dans un rôle fait qu'eux-mêmes, ils jouent quelque chose d'eux dans le personnage et évidemment, quand on joue quelque chose de soi, c'est pareil, ça amène évidemment quelque chose de plus juste et de plus vrai, quoi. Merci. On va s'arrêter là parce qu'on a bien discuté et puis on offre un petit verre, il y a la petite dédicace si vous voulez... Voilà, mais surtout merci, grand merci Catherine d'être venue nous voir. Merci à vous. Merci. 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 Merci.